Sous-titrage ST' 501 ... Alors, rebonjour les étudiants. On va continuer avec la fluorose. Et on a dit qu'il y a plusieurs classifications qui peuvent répertorier ces fluoroses-là. La plus utilisée, c'est l'indice de Linn. Et là, vous voyez que c'est par grade. Là, ça commence par l'indice 1. Oui, vous avez toujours des taches blanches, parfois opaques. Puis, ces taches-là, elles peuvent être plus étendues, parce qu'elles étaient limitées, jusqu'à avoir des taches marrons, brunes, voire même un émail qui pourra être délabré. C'est-à-dire parce que là, avec la sévérité, ou plutôt, si on va enchaîner avec les indices, si on va augmenter avec ces indices-là, ça commence par le plus faible vers le plus sévère. Ou plutôt, si vous avez l'indice de Fineman et ses alliés, dans lequel, c'est-à-dire que là, c'est une classification plus simple, dans lequel on a la fluorose simple, qui pourra être une coloration brune, sans un défaut de surface. Fluorose opaque, avec des couleurs grises et des taches blanchâtres plus ou moins opaques. Et la fluorose avec porosité. Là, vous voyez les porosités au niveau amélaire, c'est-à-dire que vous avez un défaut de structure amélaire. Bon, on a généralement, dans les deux premiers cas, ils peuvent être traités par les techniques d'éclaircissement. Or, ce dernier cas, du moment où vous avez un défaut de structure, là, c'est-à-dire que ça nécessite les thérapeutiques plutôt de recouvrement de surface. Alors, les colorations intrinsèques dues aux tétracyclines. Je vous ai dit que les tétracyclines, c'est un antibiotique de la famille de séclines. Et c'est avéré qu'il pourra discolorer les dons, plutôt, il pourra colorer les dons au cours de leur formation. Quand on dit qu'il peut colorer les dons au cours de leur formation, c'est-à-dire entre, surtout le deuxième trimestre in utero, c'est-à-dire au cours, la femme, c'est-à-dire qu'elle est toujours enceinte, et jusqu'à l'âge de 8 ans, à peu près, parce que là, l'âge de 8 ans, c'est-à-dire que c'est la formation de, c'est-à-dire la dernière, c'est-à-dire que c'est l'âge où vous avez l'achèvement de formation de la totalité des germes chez l'enfant. Alors, la dyschromie due à la prise de tétracyclines correspond à un phénomène de chélation entre l'antibiotique et le calcium des cristaux d'hydroxyapatite. Là, quand on dit qu'un phénomène de chélation, c'est-à-dire qu'il y aura une permutation, un changement entre le calcium, les prises d'hydroxyapatite et le tétracycline. Au lieu d'avoir de l'hydroxyapatite, les cristaux d'hydroxyapatite, avec le changement des tétracyclines, vous allez avoir un complexe tétracyclines orthophosphate de calcium. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que tout ce qui est intrinsèque, ça rentre dans la composition chimique de la dent. Bien sûr, la sévérité de l'atteinte, ou plutôt la sévérité des dyschromies dues aux tétracyclines, elles sont deux, c'est-à-dire qu'elles vont se dépendre de plusieurs paramètres, à savoir la période d'administration de l'antibiotique. Par exemple, on n'aura pas la même coloration si la femme enceinte a pris cet antibiotique-là pendant la totalité de sa grossesse par rapport à un enfant de 6 ans. Le deuxième paramètre, la durée de l'administration. Est-ce que, par exemple, on ne pourra jamais avoir la même dyscoloration pour quelqu'un dont on a administré l'antibiotique pendant une semaine par rapport à un autre 15 jours ou plutôt un mois? Alors, le type de tétracyclines, c'est avéré qu'il y a plusieurs, c'est-à-dire la famille, c'est les séclines, mais c'est-à-dire les sous-types des séclines, il y a une différence de sévérité entre ces séclines-là. Et la dose d'ingéré, bien sûr, quelqu'un qui prend un comprimé par jour à l'aide de 50 mg ou à l'aide de 30 mg, il n'y aura pas les mêmes dyschromies que quelqu'un qui prend, par exemple, c'est-à-dire trois comprimés par jour ou plutôt plus. Alors, comment comparer entre la fluorose simple et l'ignage? Bon, l'ignage, c'est toujours, quand vous aurez une lignage, déjà, au niveau des incisifs, sachez bien que vous avez l'atteinte des molaires. Par contre, la fluorose, vous avez et les incisifs et les autres dents. Elles sont dictées en tâches blanchâtres. Par contre, l'ignage, vous avez uniquement les six, qui sont toujours les premières dents à teinte. Après, vous avez les tâches au niveau des incisifs. Je vous ai dit que ce n'est pas systématique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'atteinte des molaires sans pour autant avoir l'atteinte des incisifs. Or, la fluorose, c'est-à-dire que vous avez plusieurs dents en même temps. Alors, on continue, on parle de la, on est en train de parler de tout ce qui est discoloration intrinsèque due au tétracycline. On a dit, Gona, le tétracycline, d'ailleurs, il n'est pas actuellement recommandé de le prescrire chez la femme enceinte ainsi que chez l'enfant moins de temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut entraîner des dyschromies dentaires. Ces dyschromies-là, à l'échelle moléculaire, on a une, au lieu d'avoir l'hydroxyapatite en totalité, il y aura une permutation entre le calcium de l'hydroxyapatite et l'antibiotique pour donner un complexe tétracycline, c'est-à-dire un tétracycline, c'est-à-dire que c'est l'antibiotique, et l'orthophosphate de calcium. On a dit que la sévérité de l'atteinte, elle dépend de plusieurs paramètres. Toujours aussi, pour les tétracyclines, on a plusieurs classifications. La plus recommandée, ou plutôt la plus simple, c'est celle de Jordan et Buxman en 1984, dans lequel on a plusieurs degrés, allant du décoloration légère jaune, brune, ou plutôt parfois grise, qui s'étend uniformément sur toute la couronne. Dans le degré 2, vous aurez des colorations qui sont plus foncées, ou plutôt grisâtres, sans pour autant avoir les bandes. Dans le degré 1, le degré 2, il n'y a pas la formation des bandes. Le degré 3, généralement, c'est des colorations grises foncées, et là, vous voyez, c'est-à-dire le début de formation des bandes qui marquent une sévérité de l'atteinte, ou plutôt une sévérité de la dyschromie due au pétracycline. Et le dernier degré, c'est des colorations qui sont trop intenses, qui allant, c'est-à-dire hésiter grisâtre, donc maintenant, elles deviennent plutôt violacées, ou plutôt violet foncé, voire même le brun saturé. Alors, la deuxième discoloration, ce sont les discolorations intrinsèques dues à un désordre hémolétique du nouveau-né. Et là, on parle de tout ce qui est rétroplastose fœtale et l'ectère du nouveau-né. Et là, c'est une discoloration qui donne des discolorations jaunes-verdâtres, suite à l'incorporation de la bilirubine, qui est un produit de dégradation de l'hémoglobine au niveau du tissu dentaire. On a aussi l'anémie et la thalassinie, qui sont aussi... La thalassinie, c'est un type d'anémie, qui donne aussi des colorations similaires, c'est-à-dire des jaunes vertes, par la présence de pigments sanguins dans les tubules dentaires. Là, c'est-à-dire, puisqu'il y a un désordre hémolétique, il y aura une dégradation dans l'hémoglobine. D'accord ? Et cette dégradation, ces produits de dégradation, ça pénètre au niveau des tubules dentinaires. Et là, vous savez très bien que la couleur de la dent, c'est la couleur de la dentille, et non pas celle de toute l'émail. Et là, une fois ces produits-là pénètrent dans les tubules dentinaires, ça provoque une dyschromie dentaire. Intrinsèque, prééruptif. Et la dernière, c'est les porphyries érythropoétiques en génétal. Le pigment de porphyryme pénètre dans la dentille et qui va donner des colorations rouges courtes, c'est-à-dire un rouge foncé, ou plutôt brun rougeâtre, dans les deux dentures, c'est-à-dire qu'elle peut toucher la denture lactéale ou plutôt la denture permanente. Sachez bien que ces désordres hémolétiques du nouveau-né, quand même, elles sentent plutôt rares. Toujours la porphyrie érythropoétique en génétal, ou plutôt elle est connue par la maladie de Gunther, parce que c'est un syndrome. Là, vous voyez les colorations qui peuvent être induites par la porphyine, qui est un produit de dégradation aussi de l'hémoglobine. Comme on a dit, elle peut aller du rouge foncé vers le brun rougeâtre. Pour les discolorations intrinsèques dues à un désordre héréditaire, c'est-à-dire que la lithologie, c'est plutôt congénétale, ou plutôt c'est l'hérédité. Comme on a vu dans la séance passée, tout ce qui est amylogénèse, un défaut de formation de l'émail, un défaut de formation de la dentine. Certes, c'est-à-dire que c'est des défauts de structure. Elles rentrent dans la formation, le développement des tissus de la dent, émaille et dentine. Et là, certes, on a un défaut structural, mais aussi on a une dyschromie, où là, un changement de coloration de la dent. Là, comme vous voyez, pour l'amylogénèse imparfaite, ça donne tout ce qui est surtout des colorations jaunâtres. Et pour tout ce qui est d'antylogénèse imparfaite, c'est plutôt, elle peut aller du bleu clair, voire plutôt gris clair, ou la bleu clair, voire même le brun foncé. Alors, pour tout ce qui est dyschromie intrinsèque post-éruptif, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le processus, c'est endogène, ça vient de la pulpe, mais la dent, elle est là. C'est-à-dire que ce n'est pas au cours de la formation de la dent qu'on a eu la dyschromie, c'est plutôt après l'éruption de la dent. La dent, elle est sur arcade, juste la dyschromie, elle vient par voie endogène. Dans ces colorations-là, on a les colorations post-traumatiques, on a les colorations dues à la maturation des tessus, colorations dues aux pathologies pépaires et colorations dues à des manœuvres héatrogènes. Alors, pour tout ce qui est coloration post-traumatique, on a après un choc, après un choc, après un traumatisme, après un coup au niveau, par exemple, du bloc antérieur généralement, ou plutôt après une chute, là, on aura souvent, c'est-à-dire par rapport à la sévérité de ce coup-là, ou plutôt par rapport à la sévérité de ce traumatisme, on aura une section du paquet vasculonerve, c'est-à-dire il y aura la section de la pulpe, plutôt du paquet vasculonerve. Cette section-là, elle va induire une mortification pulpaire. Bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la majorité des cas, c'est par rapport à la sévérité du coup. Là, je vous dis que ce n'est pas n'importe quel traumatisme, il va à la finalité de n'importe quel traumatisme, c'est-à-dire c'est la section du complexe vasculonerveux. Mais dans la majorité des cas, on peut avoir ça. Si vous aurez la section de ce complexe-là, systématiquement, il faut savoir, il faut sachez qu'il y aura systématiquement une discoloration, d'accord, qui va être induite. Cette discromie-là, elle peut avoir plusieurs couleurs, à savoir le rose, mais avec le ton, elle va évaluer en passant par le jaune, par le gris, par le brun, voire même le violet. La dégradation de ces couleurs, parce que tout simplement, au début, c'était un coup, c'était la section uniquement du pas qui passe comme nerveux, mais plus tard, il y avait la dégradation de l'hémoglobine. Et ces produits de dégradation de l'hémoglobine, c'est eux qui vont changer carrément la couleur de la tête. Alors, selon le produit de dégradation de l'hémoglobine, chaque produit, il pourra donner une teinte respective, une teinte appropriée à la structure dentaire. Par exemple, si vous êtes devant le sulfure de fer, plutôt du fer, vous pouvez avoir des colorations noires. Si vous êtes devant l'hémine, il va vous donner des couleurs bleu-noir. Si vous êtes devant, par exemple, l'hématoïdine, il va vous donner des couleurs rouges, etc. C'est-à-dire, selon le produit de l'hémoglobine qui va être dégradée, là, vous pouvez avoir plusieurs discolorations. Bien sûr, la discoloration, bien sûr, ça passe par un interrogatoire. Et là, vous pouvez toujours, s'il s'agit d'une discoloration unitaire, là, vous pouvez toujours la comparer avec d'autres dents. Ou plutôt, il faut faire, c'est-à-dire un examen clinique, ou plutôt un interrogatoire approfondi pour voir, c'est-à-dire, le passé de cette dent-là. Et là, certainement, le patient, il va vous dire que j'ai subi un coup sur cette dent il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Alors, les colorations dues à la maturation des tissus, quand on dit la maturation des tissus, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est des dyschromies dues au vieillissement. D'accord ? Si vous prenez, par exemple, une personne à 20 ans, la même personne, si vous allez le voir après 40 ans, par exemple, à 50 ans ou à 60 ans, vous n'allez pas trouver la même couleur de la dent. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a le frottement dentaire, c'est-à-dire, il y a des processus mécaniques, il y a des processus chimiques, et surtout, avec l'âge, il y a toujours la position de la dentine secondaire, parfois la position de la dentine tertiaire, s'il y aura des agressions, il y a toujours un amincissement de l'émail, ce qui fait que, la couleur de la dent, ou plutôt, la couleur de la dent, il y a la couleur qui contribue à la couleur de la dentine, elle va être plus foncée. Pourquoi j'ai mentionné « favorable » ? Parce que là, les discolorations dues au vieillissement, ce sont les discolorations les plus favorables pour les techniques d'éclaircissement dentaire, pour les techniques de blanchiment dentaire. Alors, ces discolorations, plutôt ces discromies-là, on va les remarquer chez les personnes âgées, dans lesquelles on aura un changement de couleur physiologique, là, on parle toujours d'un changement de couleur physiologique, il n'est pas pathologique, il ne s'agit pas d'une anomalie, comme on a vu, par exemple, le fluorose, les discromies dures, les traciques, la dentine en génie, là, elles sont plutôt pathologiques, mais là, c'est l'effet de l'âge. Alors, ces discromies-là, c'est plutôt l'accumulation, au fil des années, des décolorations externes et internes, là, par exemple, une personne, malgré qu'elle présente une bonne hygiène du code dentaire, mais elle continue de fumer, ou là, elle continue de faire des, c'est-à-dire, de prendre du café, du thé, etc. Là, c'est, au fil des années, là, il y aura une, c'est-à-dire, une accumulation de ces dépôts chromatogènes. Autre chose, elles sont dues à l'élargissement de la structure interne de la dent, car la dentine se qualifie par apposition excessive, d'accord, c'est-à-dire, physiologiquement, il y aura toujours une apposition de la structure dentinaire. Ce qui fait cette apposition de la structure dentinaire, ça va systématiquement contribuer au changement des propriétés optiques et la chambre pulpaire qui va se rétrécir. Et le dernier point, c'est l'amincissement de la couche amélaire, c'est-à-dire là, au fil des années, avec le vieillissement, même si vous allez, c'est-à-dire, avoir une bonne hygiène, c'est-à-dire une bonne hygiène du code dentaire, il y aura systématiquement, vous avez toujours des colorations extrinsèques qui vont adhérer au niveau de la surface amélaire et vous avez toujours l'amincissement d'un tissu par rapport à un autre et la position d'un tissu par rapport à un autre. Tout ça, ça va donner des dents plus foncées dans un âge plus avancé. Et là, c'est physiologique. Alors là, c'est un schéma, ou plutôt c'est un tableau comparatif qui montre l'évolution de la teinte, ou plutôt de la couleur de la dent et le remègnement de structure associé au vieillissement. Là, vous voyez par exemple, à 20 ans, comment la couleur était, à 30 ans, à 40 ans, et à 60 ans, là, dans lequel, là, vous voyez d'ailleurs même, c'est-à-dire la hauteur de la couronne, elle est diminuée parce qu'il y a toujours l'effet mécanique de l'attrition, parfois peut-être même l'abrasion, etc. Et même aussi, vous voyez là, la couleur qui devient plus foncée avec l'âge et on a dit que c'est physiologique. Alors, les colorations dues aux pathologies pulpaires, les hémorragies pulpaires au cours d'une pilpectomie, là, quand on parle d'une pilpectomie, c'est-à-dire, là, vous allez réaliser un traitement endodontique, d'accord ? Quand on réalise un traitement endodontique, on est devant deux cas de figure, soit vous allez extirper, c'est-à-dire la pulpe est vivante et vous allez l'arracher, ou plutôt, la pulpe, elle est nécrosée, là, vous allez nettoyer en quelque sorte. Là, quand vous allez arracher la pulpe, là, souvent, vous aurez, si l'arrachement, il n'est pas complet, c'est-à-dire, vous faites un arrachement, une extirpation, on appelle ça incomplète du complexe pulpaire, là, vous allez, il y aura une hémorragie intrapulpaire. Quand on dit une hémorragie intrapulpaire, c'est-à-dire qu'il y aura la fuite des hématies, ou plutôt des globules rouges dans les tubulies dentinaires, d'accord ? C'est-à-dire, la fuite des hématies, ou plutôt des globules rouges dans les tubulies dentinaires, ça va induire une discoloration. Et le deuxième point, ce sont les mortifications pulpaires. Vous savez très bien qu'une dent vivante dans laquelle elle présente une couleur bien déterminée. Par rapport à la même dent, si elle va perdre sa pulpe, elle devient mortifiée, systématiquement, il y aura un changement de couleur. C'est-à-dire, la dent, elle devient plus translucide, elle devient plus, c'est-à-dire, colorée, etc. Alors, les discoloration dues à des manœuvres iatrogènes. Bon, la dent, c'est-à-dire, elle est due aux praticiens, c'est plutôt, elle est due aux médecins dentistes. Et là, on parle d'un traitement endodontique incomplet, mauvaise étanchéité de restauration coroner et les pigmentations iatrogènes. Bon, pour le traitement endodontique incomplet, là, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous avez quand même une idée sur le traitement endodontique, si vous avez une atteinte pulpaire, si, par exemple, vos toxines, ou plutôt vos bactéries atteint la pulpe, et le patient, c'est-à-dire, il vient avec des douleurs, c'est-à-dire, spontanées, ou plutôt, il n'arrive pas à dormir, etc., c'est que vous êtes devant une inflammation pulpaire ou bien carrément, le patient présente un abcès, inquiiste, etc., c'est que, il y a aussi la pulpe, elle est atteinte, là, vous êtes tenu pour garder, là, c'est-à-dire, l'organe dentaire sur Arcade, vous êtes tenu de, c'est-à-dire, de faire ce qu'on appelle un traitement canalaire ou plutôt un traitement endodontique. Le traitement endodontique ou plutôt le traitement canalaire, il passe par des étapes, c'est-à-dire, des étapes clés, à savoir, vous êtes tenu de nettoyer au niveau coroner, vous êtes tenu de faire, d'aménager un accès pour aller aux canaux et après, vous allez nettoyer, irriguer, désinfecter les canaux à l'intérieur et à la fin, vous êtes tenu de les, de les oppurer, c'est-à-dire, de les fermer à l'intérieur et à la fin, vous êtes tenu de fermer la dent. Là, c'est-à-dire, en résumé, les étapes pour réaliser un traitement endodontique. Si, au cours de votre, c'est-à-dire, votre préparation ou plutôt votre manœuvre du traitement endodontique, vous avez laissé, c'est-à-dire, des morceaux de poupe à l'intérieur de la, de votre canal, c'est-à-dire, vous n'avez pas bien nettoyé votre canal, systématiquement, ces débris-là pour faire, ils vont se dégrader avec à long terme et ils vont induire une discoloration dans le terme. Le deuxième point, une mauvaise étanchéité des restaurations coronaires. Si votre restauration, vous savez très bien qu'entre l'Adam et le composite, il y a toujours, c'est-à-dire, pour faire adhérer le composite à la, à la structure dentaire, vous êtes tenu de faire, de passer par des étapes, à savoir l'application de l'acide phosphorique ou plutôt l'étape du mordonsage acide, plutôt après l'adhésif pour que, c'est-à-dire, le composite, c'est-à-dire, notre restauration, plutôt notre obturation coronaire, puisse adhérer, le matériau puisse adhérer à la structure dentaire. Là, si vous allez, c'est-à-dire, si vous n'avez pas bien respecté votre protocole de restauration adhésive, où la restauration, elle est trop ancienne, on parle d'une, de formation d'un néatus, c'est-à-dire, en formation d'un vide qui va, c'est-à-dire, un vide entre la, entre la restauration, ou plutôt, le composite, notre composite, et l'Adam. Ce vide-là, il va, il va laisser pénétrer tout ce qui est, tout ce qui est salive, ou quand on parle de tout ce qui est salive, c'est-à-dire, tout ce qui est pigment coloré, ou quand il pénètre à l'intérieur, ça va induire des discolorations secondaires. D'accord ? Ou non seulement les discolorations, c'est-à-dire, l'éatus, ou la mauvaise étanchéité de restauration, ça ne va pas uniquement induire ces discolorations, mais elle peut vraiment induire la formation des caries secondaires, carrément, et niquer, par exemple, une diagnosticité au niveau, c'est-à-dire, qui était dentinaire, par exemple, des dentinites, la suite à un carie secondaire, vous pouvez avoir même des diagnostics plus avancés, par exemple, une pulpite ou l'avoir même plus. Le troisième type de discolorations, ce sont les pigmentations héatrogènes, où elles sont dues à plusieurs produits utilisés en dentaire, par exemple, les produits de corrosion qui vont se diffuser dans les tubulés dentinaires et qui vont donner des colorations grises, voire noires. Les produits de corrosion, c'est surtout les produits dus à l'amalgame, l'amalgame d'argent. La ranathène, il est tenant métallique. C'est quoi les tenants ? Alors, parfois, parfois, on est devant une dent trop délabrée, trop délabrée, quand on dit trop délabrée, c'est-à-dire, vous avez plus de trois faces qui sont absentes. Là, plus de trois faces qui sont absentes, là, vous ne pouvez pas mettre directement votre composite ou là, directement votre amalgame, mais plutôt, vous êtes tenus de consolider la dent avec un artifice, d'accord ? C'est-à-dire, pour avoir une dent plus solide dans le futur. Là, parmi ces artifices-là, on peut mettre un tenant, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est un vis, on va le mettre à l'intérieur du canal, d'accord ? Qui va renforcer notre restauration coroner. Bon, avant, on utilisait ces six vis, ou plutôt, ces scropos, on appelle ça, ces tenants métalliques, c'est-à-dire, la base de l'entahome, c'est-à-dire, c'est du métal. C'est avéré que le problème de l'entahome, c'est que ces tenants-là, ils peuvent induire à long terme des discolorations dentaires. C'est la raison pour laquelle, actuellement, on ne les utilise plus, plutôt, on les a changés par d'autres types de tenants. Alors, autre chose, on a des pâtes, à base de l'iode, on appelle ça les pâtes iodées, qui vont, en l'utilisant comme des restaurations provisoires, ils peuvent donner des colorations brunes, voire même orangées et parfois noires. Et, le dernier produit, c'est l'anhydride arcineux qui peut donner des colorations grises à la dent. Alors, pour l'anhydride arcineux, peut-être, vous allez le voir l'année prochaine, c'est un produit, c'est un poison, d'ailleurs, il n'est plus utilisé actuellement, vu les dégâts qu'il pourra les induire au niveau dentaire et plutôt même au niveau parodental. Cet anhydride arcineux, généralement, on le donne, on le met à l'intérieur de la dent pour les gens qui présentent des contre-indications pour l'anistice, c'est-à-dire pour faire mortifier la pulpe, et cette personne-là, ou plutôt ce patient-là, on ne peut pas lui, on lui a administré de l'anesthésie, on va mettre un poison, d'accord, ce poison-là, si le patient, ou le praticien, il n'insiste pas sur le rendez-vous parce qu'une fois il dépasse les trois à cinq jours, là, il va fuser, c'est-à-dire il va sortir à l'extérieur, il va induire des dégâts au niveau parodental. Et là, dans son processus, là, il va malheureusement donner des couleurs, une couleur grisâtre à la dent. En plus de ça, l'huile de gérofle, le phenol, le chrysol, c'est des produits qu'on utilise chaque jour au niveau dentaire, mais à l'échelle moléculaire, ils peuvent, c'est-à-dire, donner des, c'est-à-dire, ils peuvent donner des dyschromies, enfin, dyschromies, je dirais bien entre parenthèses légères, mais ils peuvent assombrisser la dent, c'est-à-dire, ils peuvent rendre la dentine, pardon, plus sombre qu'avant. Voilà, on arrive à la fin de notre cours. Juste, j'attire votre attention que pour tout ce qui est dyschromies, il faut surtout, surtout, surtout poser le bon diagnostic, cerner l'éthiologie, parce que par rapport à l'éthiologie, par rapport au type de dyschromies que vous allez, que vous allez, vous allez choisir votre thérapeutique. Il y en a pour les thérapeutiques, certes, qui entend parler de dyschromies, c'est-à-dire, entend parler de blanchiment ou de déclarcissement, mais il faut faire très attention parce qu'on parle actuellement d'un gradient thérapeutique qui peut aller d'une simple motivation allégée, c'est-à-dire un simple polissage, un simple départrage, surtout pour les dyschromies extrinsèques, c'est-à-dire tabagiques ou là, du haut des potes, etc., vers l'éclaircissement où il y a aussi l'éclaircissement est-ce que c'est une origine intrinsèque, c'est une origine extrinsèque parce que là, ce n'est pas les mêmes produits, ce n'est pas la même technique, ce n'est pas la même méthode, etc., voire même les... voire même les... pardon, les... voire même les... voire même les... par exemple, les techniques qui utilisent les facettes, l'infiltration résineuse actuellement, les... les prothèses conjointes, etc. Là, vous avez la micro-abrasion, la macro-abrasion, là, vous avez tout un gradient thérapeutique pour prendre en charge ces dyschromies-là. D'accord ? Mais le plus important, le plus important, c'est de cerner le type de dyschromie, c'est de cerner aussi l'éthiologie ou la cause de cette dyschromie-là. Et là, à la fin, je vous ai mis un cas clinique qui a été réalisé dans notre service. oui, comme je vous ai dit que les dyschromies dues au vieillissement ou dues à la maturation des tessus dentaires sont les dyschromies les plus favorables aux techniques d'éclaircissement. Là, c'était un homme âgé dans lequel on a réalisé un éclaircissement juste après. Là, vous voyez la différence entre les deux cas. Voilà. Normalement, on a terminé. Je vous écoute si vous avez des questions. Voilà, je vous laisse la parole. Et je vous souhaite bon courage. Oui, normalement, on a terminé le programme. Oui. De toute façon, essaye de revoir. Et si vous aurez des questions, vous avez mon mail. Là, vous pouvez me contacter. le traitement pour les dyschromies extrinsèques. Là, il faut voir l'intensité de la dyschromie. je vous ai dit qu'elle peut aller d'un simple polissage des tartrages vers les techniques d'éclaircissement. D'accord ? C'est-à-dire, il faut surtout voir tout ce qui est extrinsèque, l'intensité de la dyschromie. Autre chose que si elle est associée toujours avec une mauvaise hygiène du codonctaire, ce n'est pas vraiment évident de passer à l'éclaircissement parce que toujours il faut motiver votre patient avant d'aller vers des traitements plus poussés. Alors, pour tout ce qui est pigmentation hyatrogène, bon, est-ce que pour les pigmentations hyatrogènes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez préciser exactement quelle pigmentation hyatrogène ? Merci à vous les étudiants. Merci d'avoir été assistés et de vous voir sur la sur la réunion. Alors, la personne qui parle de pigmentation hyatrogène, bon, hyatrogène, comme je vous ai dit, c'est toujours induite par le praticien. Je vous ai dit que soit elle est due soit aux tenants, c'est-à-dire les tenants, c'est-à-dire métalliques, qui vont malheureusement donner des colorations grisâtes ou plutôt des produits de corrosion. Tout ce qui est produit de corrosion, c'est surtout les produits d'amalgame. Ou bien carrément, s'il s'agit d'une mauvaise étanchéité, d'une restauration. non, en fait, le cours de dédiscromie, les étudiants, il est plus simple, plus facile par rapport aux anomalies. elle n'a juste, j'attire votre attention que dans les anomalies, il essaye de comprendre. Bon, la dentisterie à minima, je vous conseille de lire vos notes parce que je ne compte pas le mettre. Bon, désolé pour les moyens de détection de la lésion carieuse, c'est un cours qui a été fait en présentiel, c'est-à-dire je les ai présentés, je vous ai donné le polycope, etc. C'est-à-dire pour le refaire une autre fois, je ne pense pas. D'accord ? Parce que là, les séances, c'est uniquement pour les cours qui n'ont pas été présentés en présentiel. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Voilà, c'est une bonne question. Comment on fait une différence entre une carrière évolution lente et une plaquestance ? Là, la plaquestance, on a dit que c'est un fiston au niveau de la face généralement. Vous pouvez la trouver au niveau de la face vestibulaire, vous pouvez la trouver au niveau de la face linguale, ou plutôt la face palatine et linguale, comme vous pouvez trouver aussi au niveau des séances. Là aussi, au niveau des séances, il faut toujours voir l'environnement. Est-ce que c'est uniquement cette dent qui présente ce sillon noirâtre ou là, ou bien, vous avez un fiston autour de cette dent ? Parce que s'il y a la présence de ce fiston ou même au niveau des autres faces des dents, c'est que systématiquement, c'est une plaquestance. Or, une carriarité, une carriarité, vous allez trouver, c'est-à-dire, c'est uniquement au niveau des séances, au niveau des infractions, c'est-à-dire, sans pour autant avoir l'entourage de cette, c'est-à-dire, le fiston noirâtre au niveau de cette dent. Oui, vous avez uniquement quatre cours, oui, pour le troisième EMV. Voilà, je vous remercie encore une fois. Bon courage et bon vacances. Merci à vous. Sincèrement, aucune idée pour l'affichage des notes. Aucune idée. Sincèrement, parce que ce n'est pas moi qui vous a qui vous a enseigné. Oui, pigmentation yatrogène quand il y a une contre-indication de l'anesthésie. Là, quand j'ai parlé de contre-indication de l'anesthésie, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas, par exemple, suite à une pathologie générale de tout patient, utiliser l'anesthésie pour pouvoir travailler. C'est la raison pour laquelle vous êtes tenu de mettre un poison. Malheureusement, ce poison-là, je vous ai dit qu'il est retiré de marché, mais malheureusement, en Algérie, on continue de travailler avec, mais il va induire des discolorations, c'est-à-dire, dans le processus d'action, il va induire une discoloration de type généralement grisâtre. Et elles sont inévitables, c'est-à-dire, on ne peut pas les éviter. Voilà. Bon courage et bon vacances. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.